Il y a une très forte polarisation du discours et du récit sur la migration même bien avant la crise de 2015 et qui fait en sorte de se focaliser au niveau du discours sur les aspects plutôt négatifs de la migration. Cette polarisation a un impact direct évidemment sur l'opinion publique et sur les politiques par conséquence qui en découlent, qui sont élaborées par les décideurs. Évidemment, il est très fortement recommandé de se recentrer sur les aspects positifs, de la migration, à juste titre, compte tenu de son apport, son apport pas uniquement sur la dimension économique, sur la dimension travail au sens direct du terme, mais aussi sur l'apport de la migration pour d'abord un développement démographique très déséquilibré aujourd'hui et notamment en Europe, mais aussi sur une certaine paix sociale et une certaine cohérence de ce qu'un migrant peut apporter à la société de manière générale. Rééquilibrer ce discours dans le sens d'une mise en avant des aspects positifs, des aspects qui sont d'ordre de nature à amener un vrai discours porteur d'un développement intégré pour l'ensemble de la région. Ce discours négatif et polarisé n'existe pas uniquement en Europe, il existe aussi en Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Nord est de fait depuis quelques années un pays aussi, certes, c'est une région de transit, c'est une région d'immigration, mais c'est aussi une région d'accueil pour une forte migration subsaharienne par rapport à laquelle le discours en Afrique du Nord reste toujours polarisé et négatif. Donc, il y a un effort à faire des deux côtés et notamment il y a une mutualisation de cet effort de communication entre les deux rives de la Méditerranée qui devrait se faire et qui serait positif pour tout le monde. En réalité, au-delà du confinement, la crise pandémique, dès le départ, a eu un impact négatif immédiatement sur la question migratoire. Il y a une stigmatisation d'abord de la communauté asiatique, chinoise, par exemple, au niveau des médias sur l'origine du Covid-19 et sur la probabilité que cette communauté serait porteuse aussi, une stigmatisation évidemment complètement erronée. Ça, c'est tout de suite. Mais aussi, il y a une stigmatisation qui a tout de suite décalé, qui s'est tout de suite installée sur l'ensemble de la population migrant. Donc, focalisation de risques, de contamination et ensuite de propagation parmi les migrants qui a été un peu stigmatisée dès le départ. Le confinement n'a pas aidé à juste titre pour adoucir ce discours au début. Mais réellement, nous avons constaté qu'au fil de la progression au fait des événements, le discours ne s'est pas transformé en un discours positif, mais il s'est atténué. Ces dimensions négatives, nous avons remarqué qu'elles n'étaient plus, depuis un mois ou même plus, n'étaient plus aussi stigmatisantes. Évidemment, certains éléments positifs, notamment la contribution d'une partie des migrants, hautement qualifiés, à jouer un rôle. Et pourraient aussi jouer un rôle beaucoup plus important pour rééquilibrer un certain équilibre en leur faveur, la réalité, la vérité. Question très importante et très délicate à aborder, en réalité, notamment quand on regarde comment évolue le contexte stratégique par rapport aux projections sur le moyen et le long terme. Alors, je reviens à votre question très rapidement pour dire qu'il est évident que la contribution d'une certaine catégorie de migrants, hautement qualifiée, vous avez cité le secteur de la santé, donc les médecins et le personnel médical, et aussi les secteurs TIC. Ne l'oubliez pas, tout ce qui est technologie de la communication, il y a une très forte contribution d'une partie des ingénieurs et autres spécialistes dans ce secteur-là. Pour l'agriculture, c'est une question différente, je l'aborderai, si vous voulez, tout à l'heure, notamment à travers la migration circulaire et ce cas-là comme défi aujourd'hui, ce qu'elle présente comme défi pour le secteur productif, je dirais, l'agriculture et son importance vital. D'abord, il faut reconnaître que la migration de certains profils nord-africains en Europe et en particulier les flux sur les dernières années de profils de profession particulière, les médecins, les ingénieurs, inquiètent énormément les décideurs en Afrique du Nord et notamment inquiètent beaucoup plus les décideurs et inquiètent les chercheurs dans ce domaine. On parle de « brain drain » au sens strict du terme, on parle d'une fuite de cerveau et cela met la situation des économies en voie de développement en Afrique du Nord dans une potentielle difficulté de relance. On a une forte crise économique, essentiellement en Tunisie, mais je parlerai tout à l'heure aussi de la Libye, c'est un cas très particulier. Mais cette relance ne peut avoir lieu si certains profils nécessaires pour la relance économique ne soient pas disponibles au moment opportun. Stabiliser l'économie dans cette phase de stabilisation, on a besoin d'un certain profil. Pour la relance, on a besoin d'autres profils. Alors justement, cette migration de ces profils de migrants hautement qualifiés, de travailleurs hautement qualifiés n'est pas contrôlée en Afrique du Nord. Donc après 2011, après les révolutions et toute la vague qui a suivi, il n'y a plus de contrôle de migration de ces profils-là. En d'autres termes, cette migration devrait être organisée en fonction des besoins des systèmes productifs nationaux. Ça ne se fait pas. Ça, c'est le côté sud de la Méditerranée. Côté européen, évidemment, le défi aujourd'hui est double. D'abord, il y a un défi de pouvoir optimiser par rapport à l'utilisation et aux besoins d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, des professions hautement qualifiées. Et leur migration pose problème dans le sens où leur mobilité n'est pas aussi forte et aussi volontaire que la mobilité de la main-d'œuvre classique que l'Europe a l'habitude d'accueillir. À ce titre, par exemple, il est très important de bien… Nous avons constaté qu'il y a des récits auprès de certains médecins, certains ingénieurs dont le projet migratoire est en cours et qui se posent des questions aujourd'hui sur la pertinence de se rendre en Europe, bien que c'était leur projet d'avant-crise. Et la raison qui est évoquée très souvent, c'est les difficultés de déplacement. Vous savez que la crise a entraîné de grandes contraintes au niveau de la mobilité des personnes. Mais aussi, il y a une crainte sanitaire parce qu'ils considèrent qu'en se rendant en Europe, ils se rendraient dans un foyer de contamination beaucoup plus important que ce qu'ils ont en Afrique du Nord. Et avec la crise, il est évident qu'il y a des normes de sécurité qui devraient être mises en place, qui seraient mises en place, qu'il faudrait bien repenser, bien penser, bien réfléchir. Et surtout que cela n'entraîne pas un coût élevé qui ne pourrait pas être supporté ni par les migrants, ni par les entreprises qui vont les employer et qui devraient les employer. Donc, de notre point de vue, il est évident qu'une sécurisation de cette forme de mobilité doit prendre en place, mais avec un coût minimum. En d'autres termes, les États d'accueil mais aussi de destination devraient collaborer, coopérer d'une manière beaucoup plus intense pour réduire, pour faciliter cette mobilité d'abord, et pour réduire son coût. Deuxièmement. Vous savez, quand on aborde cette question stratégique de moyen de long terme, il est très facile d'incrémenter les politiciens. C'est un raccourci facile. Maintenant, je pense que ce n'est pas faux. En d'autres termes, si on fait un petit focus sur l'ensemble des politiques migratoires en termes de coopération internationale, si on s'arrête deux secondes pour faire un petit bilan. Depuis, en réalité, tous les processus d'intégration régionale, leur lancement, cela a compliqué la mobilité de manière générale, donc la migration. Et on aborde aujourd'hui la migration en tant qu'avec ses contraintes et non pas avec ses avantages. C'est ça le problème. C'est une vision où la migration est considérée comme un problème, en réalité. Mais ce problème a plusieurs sources, plusieurs origines. Et on peut disserter dessus si vous voulez plus tard, mais pour continuer dans ma même lancée, c'est un problème complexe. Mais le simple fait d'aborder la question migratoire par le concept de crise nous limite réellement dans les solutions qu'on veut apporter. Donc, le resserrement des fermetures des frontières, le resserrement de passage aux frontières, l'élaboration au fait de conventions ne sert pas, la question migratoire ne sert pas ce qu'on peut appeler un marché de travail international, qui en réalité n'existe qu'en théorie. Il faut être pragmatique, il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Vous savez, les pays ont des intérêts nationaux et défendent leurs intérêts nationaux. Et ils les défendent beaucoup plus dans une logique bilatérale que dans une logique multilatérale. Et donc, on se trouve très souvent dans un conflit d'intérêts entre l'optique globale de parler de migration, et c'est comme ça qu'il faut raisonner, entre la nécessité de parler aujourd'hui d'un marché international avec l'identification de besoins mutuels pour s'inscrire dans une logique gagnant-gagnant pour l'ensemble des pays. Mais au lieu de ça, on s'inscrit beaucoup plus dans une logique délatérale logique qui a ses raisons et qui se justifie. Mais si à tout cela on rajoute au fait un certain populisme dans le traitement de la question migratoire, ça pose un problème pour aborder les vrais défis pour une migration, pour se lancer dans une migration de travail, répondant aux besoins des deux côtés. J'ai travaillé et je travaille depuis toujours sur cette nécessité que la recherche permet de rééquilibrer, de rééquilibrer la recherche scientifique au récent du terme, mais recherche appliquée surtout, permettent, contribuent à rééquilibrer le récit sur la migration de manière générale et en particulier dans la région Euromède. vous savez, il faut capitaliser sur une tendance actuelle pour permettre une tendance actuelle où on a plutôt une vision qui commence à être moins négative sur la question migratoire. Il faut capitaliser sur ça. Il faut capitaliser sur l'apport de la migration en phase de crise, mais pas que. Et cela ne peut se baser que sur des preuves. Cela ne peut se baser que sur des évidences, des données concrètes. Et les données concrètes existent en réalité. Il faut que la communauté scientifique puisse être écoutée, mais qu'elle participe elle-même à se faire écouter sur sur ce que nous savons sur l'apport de la migration au niveau du développement entre les deux rives. Et que ça entre dans ce récit et ça permet d'équilibrer ce récit. Nous sommes ici en Afrique du Nord et grâce en réalité au Fonds européen, nous sommes en train de développer un réseau de chercheurs sur la migration et l'intégration régionale. Le réseau NAMAN, que l'ACMPID met en œuvre évidemment. Et c'est un réseau qui a une forme très particulière, puisque c'est un réseau où d'abord fédèrent des chercheurs de cinq pays de l'Afrique du Nord qui sont spécialisés sur la question migratoire, mais qui nous mettent en relation directe avec les décideurs dans nos pays respectifs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous cherchons, nous, chercheurs, à avoir plus d'impact sur les politiques nationales de migration, régionales au niveau de l'Afrique du Nord, mais aussi régionales au niveau de la région méditerranéenne. Donc, ce réseau doit être ouvert, il est ouvert et il aborde la question migratoire d'une manière transversale. Donc, oui, nous avons un rôle à jouer sur la question de la mise en évidence de ce que peut apporter la migration et de les traduire en stratégie et en politique sur le niveau local, national, je veux dire, et le niveau régional. Sous-titrage ST' 501